Salut à tous, donc maintenant on est avec un des héros du week-end dernier, du week-end Global Debout, Nicolas, non, il n'y a pas de héros à Nuit Debout, c'est lui qui a peut-être organisé, fédéré, coordonné un certain nombre d'acteurs pour faire émerger une idée qui s'appelle No List, c'est ça ? Oui, je vais faire comme on fait traditionnellement dans les médias, c'est pas moi, c'est un collectif, mais j'ai été l'agité du cerveau qui a accepté de prendre la parole au nom du collectif. No List, c'est 250 agités du bocal, activistes, réunis le 7-8 mai, qui le 8 mai en atelier, dans 4 ateliers distincts sur des politiques de long terme, sur des actions à mener, sur de la communication, ont choisi d'avoir parmi d'autres projets une action commune de long terme qui consistait à, ensemble, de manière ouverte, en dépassant les cercles de ceux qui peuvent se dépasser en assemblée, on parle de 29 pays, 300 places en lutte, pour réglifier les chiffres, c'est pas 500, c'est 300, mais c'est 100 précédents, qui derrière le commun global debout ont décidé de porter des projets. Le premier des projets à émerger, c'est No List, qui est un bac à sable dans lequel les citoyens peuvent lister les multinationales qui ont les pires pratiques environnementales, en termes de droit du travail, et j'en passe, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de longues listes ici. L'idée est à la fois d'y débattre, de documenter ses propos, de proposer des alternatives, et c'est tout le cœur du dispositif, et tous les 15 jours, si on est très ambitieux, on va partir sur une rythmique d'un mois au départ, tous les un mois, à priori les 15 du mois, pour revenir sur ce rebond du 15 mai, du 15 mai, oui, sorte d'anniversaire mensuel. Exactement. La boîte la plus populaire des impopulaires, et à travers elle, les mauvaises pratiques qui y sont dénoncées, va donner lieu à une campagne dédiée, donc sur une plateforme qui sera elle-même dédiée. C'est ça. On va trouver le bac à sable depuis quelques heures sur nolist.org, n-o-l-i-s-t.org, et aller voter, proposer des alternatives, proposer des sociétés, dénoncer des pratiques. Donc alors, il y a un truc, enfin, il y a une marque, il y a une société qui est choisie, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a une cible. Il y a une cible. On va s'arrêter là-dessus, parce que c'est ni un logo, ni une cible géographique, ni une personne ad nominem. Par exemple, Coca-Cola, dans l'inscription de la lutte de Coca-Cola et de Luce, qui en Espagne est un dispositif, une plateforme, qui a permis que des personnes retrouvent leur emploi dans des conditions qu'on va bien retrouver dans d'autres logiciels. s'inscrit comme l'un des premiers combats qu'on va essayer de porter. Donc, première alternative, il y a une solution pour aller faire émerger des mauvaises pratiques et donc des alternatives. D'accord. Et une plateforme, on n'a pas de forum pour alternatives. Alors, on va procéder par étapes. On arrive sur ce site, qu'est-ce qu'on va y voir déjà ? On va y voir des listes de compagnies identifiées comme des campagnes, non pas contre Coca, pour prendre cet exemple, mais pour No Coca, une campagne portant des alternatives aux pratiques de Coca-Cola. Et donc là, du coup, en parallèle du No ça ou No telle marque ou No telle boisson ou tel modèle, il y a une alternative qui est proposée ou plusieurs alternatives. C'est ça ? Je voudrais qu'on reparle. De manière très ouverte. Tout le monde peut proposer des alternatives. D'accord. On vote à la fois contre les sociétés les plus impopulaires, ce qui donne lieu à un cycle de vote et j'y reviendrai. Et on vote pour les alternatives qui sont proposées. D'accord. On y montagent des liens, des ressources, on en débat. D'accord. Les gens ne sont évidemment pas d'accord. De manière très spontanée, pour l'anecdote, on n'avait pas révélé l'URL depuis huit jours. Et les gens l'ont tapé dans Google et il y a plus d'un millier de personnes qui commandent, discutent, débattent. D'accord. C'est assez étonnant de voir comme ça répond manifestement à une demande de lieu commun. D'accord. C'est super. Donc il y a un très objectif derrière, tous les mois de faire émerger des campagnes qui portent des alternatives, qui seront probablement, c'est un peu touchy juridiquement, des sujets qui donneront lieu à des litiges et des complications. Donc on veut le faire intelligemment, un avocat debout nous accompagne. On essaie de le faire avec la commission numérique, avec ceux qui peuvent faire en sorte qu'on préserve mieux l'anonymat, la privacy sur ces environnements. D'accord. Il faut rappeler qu'en France, l'appel au boycott est quelque chose qui est à défaut d'avoir des textes très cadrés, quelque chose qui est interdit par la loi. D'accord. L'entrave à l'activité commerciale, dans lequel on ne tombe pas parce qu'on n'est pas concurrents, la dénigration, la diffamation, c'est des sujets qui sont très documentés sur la place ici. Oui. Parce que pour que les citoyens se réapproprient ces moyens, il faut qu'on soit un petit peu baqué derrière. D'accord. Donc il y a aussi toutes ces informations-là qu'on va pouvoir retrouver sur nos listes alors ? Alors sur nos listes, c'est le bac à sable. Oui. Mais sur les campagnes, quand on fait émerger une société, ses pratiques et donc des alternatives, on va essayer de fournir le plus de matériel. D'accord. En termes juridiques, et c'est pour ça que c'est très distinct, c'est qu'on a un endroit où on est hébergeur de commentaires, d'un environnement où la parole est totalement libre et où on va tout faire pour qu'elle soit le plus possible. D'accord. Et un lieu où on va assumer des risques juridiques un peu plus forts. Oui. Qui sont les lieux où on va dire de ça, des plus populaires et des plus pertinents, on essaie de faire émerger des choses qu'on va porter. Alors qu'on va porter comment ? À travers les places, ce n'est pas juste une plateforme web. Oui, oui. Il y a 300 places, il y a 29 pays qui vont essayer de porter ces initiatives, de se faire des rèves. D'accord. C'est un défi immense. Donc là, ça veut dire que vous avez des référents sur ces 300 places ? On a deux référents en train d'être constitués sur chacun de ces places, parce qu'on a décidé que réfléchir par pays était absurde. On s'attaque à des pratiques qui n'ont pas de frontières. Oui. Donc si nous-mêmes, on s'en met dans notre mode de fonctionnement, a priori, on est parti pour dérailler. Et c'est complexe parce que les outils ne sont pas évidents pour dialoguer. Il va falloir créer des plateformes, des environnements où on va essayer de collaborer. Alors ça, c'est très ambitieux. D'accord. Je pense que la probabilité qu'on réussisse, c'est relativement faible. Ça n'enlève rien, notre enthousiasme ? A priori, c'est possible, parce qu'il y a quand même pas mal de réseaux sociaux qui existent sur plein de pays. Donc il n'y a pas de raison qu'une plateforme qui réunisse 300 places, ça soit quelque chose qui soit hors de portée des hackers debout. Tu vois comme c'est dur de bosser à Paris, déjà, à l'échelle de la place de la République. Et comment des villes comme Toulouse restituent mieux les commissions, Bordeaux gère mieux la sécurité, etc. La chance que peut représenter l'effet d'échelle et de masse est aussi un enjeu immense en termes d'organisation. Et c'est un levier extraordinaire. Bien sûr. Alors, bon, donc il y a ce bac à sable, dans lequel ? Non. Non, non. Non, 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 ok. Là-dedans, il y a une liste de sociétés et au bout d'un moment, le 15 ou le prochain 15, il va y avoir une société qui va émerger, une cible, pardon, excuse-moi, une cible qui va émerger. A partir de là, ça se passe comment ? A partir de là, on travaille avec les copains à essayer de sortir la substantielle moelle de ce qui a émergé de ces débats. Et c'est, il faut se rendre compte qu'en huit jours sans révéler l'URL, la masse critique à traiter, ça vaut les cahiers de doléances, c'est assez dense. Il y a vraiment beaucoup de discussions. Évidemment, c'est les dossiers qui se sont renseignés, c'est-à-dire que les alternatives, elles existent. Ce n'est pas forcément un monde à inventer, c'est un monde à promouvoir. D'accord. Les enquêtes journalistiques ont permis de dénoncer les pratiques de, je vous donne un exemple, Nestlé au top aujourd'hui de l'impopularité. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle, nous, la bourse de la peur. Je m'arrête là-dessus parce que, quand on a parlé du bague à sable, on a parlé des campagnes qui peuvent être menées. D'accord. En fait, intrinsèquement, à travers tout ça, il y a un environnement qui peut être encore plus effrayant pour les marques ou ceux qui s'autorisent des pratiques inadmissibles. C'est la veille permanente sur est-ce qu'ils sont en train de devenir le numéro 2 sur la liste, le numéro 3. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas des actions à mener, des correctifs ? D'accord. On peut peut-être aller au-delà du greenwashing dans ce cas-là. Oui. Et nous, on ne peut pas leur mettre des KPI et des objectifs. Oui. Et il y a des plateformes qui peut-être peuvent nous accompagner là-dessus. On va citer les copains d'iBoycott qui portent une initiative. Oui. Qui a pour objectif d'essayer de donner des objectifs concrets à ces multinationales. D'accord. Qui va permettre de fournir aux gens, finalement... Une fédération des enquêtes. Une fédération des enquêtes, oui, pardon, c'est ça. Une fédération des enquêtes qui va permettre de fournir, finalement, à tous citoyens les armes d'argumentation pour pouvoir défendre les positions. Et pour porter ça sur les socials médias. Et voilà. Et ensuite, à chacun de se saisir, c'est ça ? Exactement. Et avec un vrai parti pris à identifier parmi les solutions en termes de pratiques, et pas seulement en termes de produits, ces solutions que nous, on essaye de bosser. Alors, c'est assez étonnant. C'est que c'est très dur de bosser à 300 places, à 29 pays. Oui. À l'inverse, quand tu réunis, on était 25 pays sur la place de 7-8. Oui. Pendant 25 minutes, ces gens-là, pour leur demander ce qu'ils ont de commun en termes de valeurs politiques à long terme pour les 10-20 prochaines années, en 20 minutes, ils reviennent avec 5 bullet points sur un paperboard. C'est très clair. Oui. On sent qu'il y a un momentum, qu'il y a quelque chose qui est... Donc, les cas les plus durs, les problèmes de fond, de quels sont justement ces alternatifs pour pouvoir démerger, sont en fait des choses qui me paraissent moins effrayantes de les identifier, d'être capable d'être d'accord sur ces points-là. D'accord. Que peut-être l'aptitude à travailler intelligemment tout au long du procès, ce qui permettra d'arriver là. D'accord. C'est super intéressant. Mais du coup, moi, ce qui me paraît un peu étonnant, c'est comment on fait pour harmoniser finalement le niveau social, enfin les aspirations sociales de tous les pays. Parce que clairement, entre le Mexique et la France, on n'a pas les mêmes aspirations sociales. Je veux dire, entre l'Espagne qui a près de 40% de chômage pour les jeunes, et la France, où on en est à 22 ou 23, l'enjeu de la jeunesse sur le chômage n'a pas le même point. Enfin, je veux dire, l'accès à la nourriture, par exemple, l'accent à la viande ou l'accès aux boissons gazeuses n'est pas exactement le même quand on parle du Maghreb ou quand on parle de l'Occident, enfin de l'Europe. Enfin voilà, il y a des enjeux et des objectifs et des visions et un idéal social qui n'est pas le même selon les pays. Alors comment on fait pour justement dire, bon ben, ça c'est la base minimale sur laquelle on ne peut pas être d'accord ? Déjà, tu as parfaitement raison de manière globale et locale. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même contexte démocratique, légal, le même curseur sur le degré de la précarité non plus. A l'inverse, quand tu te poses des questions de fond, et je vais revenir au local et au très concret juste après, la défense des droits humains, ça inclut une relation à l'accueil des réfugiés, ça inclut plein de choses quant au féminisme, aux relations au travail, etc. Premier point qui avait émergé, une unanimité, pour dire derrière ça, on a des valeurs en commun. Pas forcément de gauche où il y a une histoire politique particulière, c'est un fondamental, un commun, j'aime bien la notion de commun. A émerger de manière très étonnante la fin du dumping fiscal, le fait qu'on n'arriverait pas à tous les idéaux qu'on avait listés avant si on continuait de se faire la guerre en termes de fiscalité, c'est étonnant, on n'attendait pas à voir ça sortir. Des notions évidentes de transparence dans l'économie, de transparence dans la politique, puis tu peux tirer la ficelle derrière, mais cette notion de transparence émergée, je ne vais pas te faire une liste exhaustive des points d'émergés. Ces choses-là, quand on reste sur le global, elles sont communes à ces luttes, et il y a peut-être un moment dans l'histoire où en plus on a une forme de maturité, on est le fruit d'Internet. Il y a une très belle expression qui dit que les gamins sur la place, il n'y a pas que les gamins, mais les gamins sur la place notamment, n'utilisent pas Internet, ils sont Internet, ils sont le Creative Commons, ils sont Wikipédia, ils sont le fruit de tout ça. Ils sont dans le partage, ils en ont même plus conscience. C'est toi, moi, il y a 15-20 ans, quand on se battait pour les blogs, les médias libres, les libertés numériques, et qu'on a échoué d'ailleurs, qu'on a fait leur culture générale malgré eux. Le vote blanc, ou voilà. Exactement, exactement. Donc à ça, je reviens juste sur ce que tu disais. Oui, il y avait trois points. C'est qu'après, c'est très concret. Est-ce qu'on peut finir, parce que tu avais parlé des trois points. Il y a le droit humain, le dumping fiscal, la transparence. Je vais être mauvais à te le faire parce que ce n'est pas mon atelier, mais on va y revenir. En plus, c'est vrai, on est très en retard sur la restitution. C'est-à-dire que le paperboard passionnant dont je te parle, on ne l'a pas restitué aux copains encore. Ah bah oui, alors c'est qui qui pourrait le faire, ça ? Nous notamment, mais il va falloir que des urgences. Vous venez sur le plateau et on parle de tout ça. On parle de tout ça sur le plateau. Je finis là-dessus de manière très concrète. Une des choses qui avait émergé tout de suite sur la place quand on avait fait l'atelier, qui avait donné lieu à l'évidence qu'il y avait un sujet de boycott qui ne devait pas être que ça, s'appeler comme ça et dépasser ses principes, c'était arrêter de boire de l'eau en bouteille. D'accord. Bon, pourquoi pas ? Ça m'a surpris comme sujet. Mais immédiatement, il y a des gens de Londres qui sont arrivés en disant « Mais vous savez, c'est pas possible parce qu'on n'est pas à New Delhi ou on n'est pas à l'autre bout du monde. Nous à Londres, si on boit l'eau du robinet, on va avoir des petits problèmes de santé. » C'est les mêmes qui avaient dit « Mais vous savez, on a un souci, on ne peut pas se réunir sur les espaces publics parce que les 1% ont à peu près de tout prix et le parc public, c'est le parc Goldman Sachs, etc. » Donc cette notion de différence que tu pointais entre les différents degrés de perception de l'austérité ou de la précarité ou de ces politiques, en fait, ce n'est pas forcément une différence sud-nord. C'est assez important la façon dont ça a émergé. C'est parfois entre voisins. On se rend compte qu'on a réglé des problèmes que l'autre n'a pas réglé ou qu'ils ont des problèmes immenses auxquels on n'a pas été confrontés. C'était le cas par exemple d'un activiste de Californie qui revenait sur les luttes estudiantines là-bas qui portaient essentiellement sur le fait que la prostitution était d'abord le fait de mineurs pour financer les études. Et il disait « Mais vous savez, en France, vous n'avez pas ce problème. » Et en piochant pas... De manière... Attends, je n'ai pas dit le contraire de ce que je pense. Le problème existe et les proportions de ce problème ne sont absolument pas les mêmes. Pardon. Et il dit que ce n'est pas inintéressant parce qu'il ne faut pas piocher que dans l'imaginaire et l'utopie ou dans des choses qu'on n'aurait pas réalisées des uchronies. Il faut aussi aller piocher dans les solutions concrètes qu'ont trouvé les voisins. C'est ce qu'on essaie de faire de manière très pragmatique avec la Nolisse. C'est de faire émerger quelque chose de positif où des solutions qui existent déjà peuvent être optées par le plus grand nombre. Et ce n'est pas forcément celles qui ont l'écho dans les médias. Super. Ça, c'est très... T'as été long ? Non, non, t'as pas été long. Au contraire, c'est ça qui est le plus intéressant finalement dans le Nolisse. Ce n'est pas trop l'aspect un peu stigmatisation d'une cible. C'est vraiment toutes les émergences de solutions pour contourner finalement ce que propose cette cible. À Paris, on a un enjeu particulier, c'est qu'on essaie d'être porte-parole, accompagnateur, coordinateur de ça. Mais il faut comprendre que c'est autant le projet des 28 autres pays et des 299 autres places, dont la moitié sont françaises. Ça facilite peut-être pas la coordination, mais les éléments de langage. Et c'est un rôle particulier parce qu'il faut que ça nous échappe, il faut que ça nous dépasse. Et en ça, si ça peut servir d'appel, et si à Loca, c'est en un qui comprennent le français, on a besoin de ressources, beaucoup de ressources, des avocats, des développeurs, des petites mains, des traducteurs, des gens qui ont envie de passer du temps sur les médias sociaux aussi, et sur la place pour porter le message. Ok, super. Merci beaucoup Nicolas. Donc rendez-vous à tous sur noliste.org. T'es le premier à avoir l'URL, publicement. Et waouh, annonce scoop sur TV Debout. Donc vous allez sur noliste.org, et donc vous aurez ce bac à sable avec, j'imagine, déjà des cibles ? Oui, il y en a plus de 25 différentes qui ont déjà plus de quelques dizaines de votes de commentaires, de liens, de ressources derrière pour commencer à réfléchir. Donc ça commence déjà, commencez à vous inscrire dans ce mouvement-là, et puis parlez-en autour de vous, créez des places Nuit Debout, créez des acteurs, créez des mouvements comme ça à travers la France entière et le monde entier pour vraiment inverser et faire peur en plus à toutes ces marques qui se pensent protégées. Merci à vous, un petit coup d'agé, et on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada